L'industrie du fitness nous répète sans arrêt que si tu veux devenir fort, puissant et avoir un six-pack digne de ce nom, il faut que tu fasses des crunchs, des montées de genoux, des rush and twist et tout autre exercice dynamique du genre pour muscler ta sangle abdominale. Et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi à mon avis c'est une grosse connerie et comment je fais pour avoir des abdos solides, apparents et capables d'encaisser les mouvements avancés de calisthénie sans jamais les travailler directement. Salut j'espère que tu vas bien et au cas où on se connaitrait pas encore, je m'appelle Alexis, je suis coach en calisthénie et toutes les semaines je fais des vidéos sur l'entraînement au poids de corps pour développer un physique qui soit athlétique et fonctionnel. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner juste en dessous. Ça fait maintenant plus de deux ans que je m'entraîne au poids de corps et il y a environ un an et demi j'ai complètement arrêté d'utiliser des exercices d'isolation pour muscler mes abdos. Et maintenant il n'y a que très peu d'exercices que j'utilise pour ma sangle abdominale. Et si je les ai choisis c'est pour une bonne raison et je te reparlerai un petit peu plus tard. Bon si t'as regardé le dernier vlog de ma chaîne, tu sais peut-être que les 30 derniers jours je me suis lancé le défi de réaliser 100 abdos à la fin de chacun de mes entraînements. C'était disons une expérience pour voir ce que ça pouvait m'apporter en termes visuels et puis aussi en termes de performance. Et les résultats il n'y en a eu aucun. Finalement je suis ni plus résistant ni plus dessiné qu'il y a 30 jours. Cette expérience ça fait que confirmer ce que je pensais déjà. C'est à dire faire des dizaines d'exercices d'isolation pour ses abdos c'est inutile. Mais attention c'est pas inutile pour tout le monde. Quand j'ai débuté l'entraînement au poids de corps pendant les 6 premiers mois je me suis focalisé sur les mouvements de base. Et en complément je travaillais ma ceinture abdominale avec des exercices style crunch, mountain clamber, le bicycle, les montées de genoux etc. Et même si c'est pas indispensable je pense que c'est quand même intéressant pour les débutants pour construire une base solide et puis pour ensuite avancer vers des mouvements plus difficiles. Surtout parce que ça te permet de prendre conscience de ton corps, de ton schéma corporel et ça t'apprend à activer certains groupes musculaires. Par contre je pense que ça devient une perte de temps à partir du moment où on commence à travailler sur des mouvements plus difficiles comme le front lever, le drapeau, la planche, le muscle up etc. Pourquoi ? Simplement parce que tous les mouvements de calisthénie demandent d'engager ses abdos. Ce qui veut dire qu'ils sont déjà travaillés indirectement sur les autres exercices que tu utilises. Même sur des mouvements relativement simples comme des dips, des pompes, des tractions, s'ils sont bien faits tu dois recruter ta sangle abdominale. Ce qui veut dire qu'à la fin de ton entraînement tes abdos ont été engagés sur la totalité des exercices de ta routine. même en tant que débutant. Donc si aujourd'hui tu es encore débutant, ça peut être intéressant d'utiliser des exercices dynamiques pour les abdos dans le but de développer ton schéma corporel ce qui sera nécessaire pour la suite. Mais si la base est déjà posée et que tu commences à t'entraîner sur des figures plus avancées, alors oublie tout de suite les exercices d'isolation pour les abdos. Et même si ton objectif est purement visuel. Si tu veux avoir des abdos apparents, il n'y a pas de secret. Il faut que tu aies un pourcentage de masse grasse très faible et donc une alimentation ultra clean. C'est la seule chose que tu dois retenir si tu veux qu'il se voit. Le problème des exercices que j'ai cité plus haut, c'est que la plupart d'entre eux recrutent le grand droit de l'abdomen, qui est le muscle superficiel de la sangle abdominale. Et ce muscle, il a plus un côté esthétique qu'un côté fonctionnel. Donc si tu veux développer une sangle abdominale solide, il va falloir que tu te focalises sur les muscles profonds et notamment le transverse. Parce que c'est lui qui est responsable des diminutions de douleurs lombaires, du maintien d'une bonne posture au quotidien, d'un ventre plat. Mais surtout, c'est lui qui te permettra d'avoir un gainage en acier pour les mouvements plus avancés. Et maintenant que ça c'est clair, je vais te présenter les exercices que tu dois utiliser pour muscler efficacement ton transverse. Et ce, peu importe ton niveau actuel. Premièrement, tous les exercices de gainage, et principalement le hollow body. J'en ai déjà parlé souvent, mais c'est vraiment le top quand il s'agit de recruter le transverse. Ici, les homoplates et les jambes sont décollées du sol en faisant attention d'avoir les lombaires en contact avec le tapis. Ensuite, il y a le gainage classique, c'est sûrement le plus connu, et il y a de bonnes raisons à ça. Il est vraiment efficace et il existe plein de façons de le rendre plus complexe. Avancer les mains, le faire de façon dynamique, en unilatéral, en rajoutant du poids. Bref, à toi d'être créatif ici. Et deuxièmement, tous les exercices où on diminuera la stabilité. Donc généralement, c'est des exercices polyarticulaires qui n'engagent pas directement le transverse, mais qui augmentent l'activation de la sangle abdominale grâce à une réduction de la stabilité. Comme les exercices sur une jambe par exemple. Le single leg deadlift, le pistol squat. Ou alors sur un bras. Le gainage à une main, les pompes à une main, ou même les exercices avec ballon. Le gainage sur Swiss ball, le bridge hold avec Swiss ball pour les lombaires, etc. Et le fait de réduire la stabilité, ça te permettra d'être réellement gainé. Si tu ne veux pas perdre l'équilibre. Et donc pour tous les exercices statiques que j'ai cités plus haut, l'idéal ça serait de tenir entre 20 à 40 secondes. Ça ne sert à rien de tenir une position de gainage pendant 3 minutes si ton objectif c'est de gagner en force. Et si actuellement c'est ce que tu fais, alors tu as simplement à modifier l'exercice de façon à l'intensifier. Maintenant qu'on a vu ensemble tous les exercices de gainage, le deuxième type d'exercice que je te recommande vraiment de faire, ce sont les exercices de compression. La compression c'est la capacité à ramener ses jambes près de son buste. C'est quelque chose de super utile pour faciliter le v-seat ou bien le press-to-end stand par exemple. Donc c'est des exercices qui recruteront les abdos évidemment, mais aussi et surtout les quadriceps, donc les muscles qui se trouvent à l'avant de tes cuisses. Et si tu le fais bien, tu vas le sentir directement parce que tu vas ressentir des grosses crampes au niveau des jambes, surtout au début. Donc rassure-toi si ça t'arrive, c'est bon signe. Et je suis persuadé que tous les exercices ne se valent pas les uns entre les autres et qu'il y en a certains qui te feront gagner un temps précieux. Et les exercices de compression rentrent exactement dans cette catégorie-là. Donc il existe le classique pike compression qui consiste à décoller les talons du sol en ayant les mains posées environ au niveau des genoux, en gardant le dos le plus droit possible, même si c'est pas facile. Ici plus tes mains sont près de toi, plus l'exo sera facile et inversement. C'est vraiment important que tu réussisses à soulever tes jambes uniquement grâce à la force de tes quadriceps et de tes abdos. Évite un maximum l'élan utilisé et idéalement le mouvement doit se faire lentement en contractant un maximum tes jambes. Et là tu bosses clairement ta compression. Ici je te recommande donc un tempo X-2-2-0. Une montée explosive, 2 secondes de pause en haut du mouvement, 2 secondes de descente et 0 secondes en bas sans reposer les talons au sol et on repart direct pour une montée explosive. Donc ici tu dois utiliser la bonne progression de façon à pouvoir réaliser 6 à 12 répétitions en ajustant le positionnement de tes mains. Tu peux prendre 60 à 90 secondes de repos entre chaque série et je te conseille de faire 3 à 5 séries au total. Et il existe plein de variations pour cet exercice. Tu peux faire la version stradol qui recrutera également le petit et le moyen fessier qui sont les muscles qui se trouvent sur l'extérieur des fesses. Tu peux le réaliser en unilatéral de façon à te focaliser sur une jambe à la fois et donc corriger les déséquilibres musculaires. Tu peux faire différents mouvements comme des rotations internes, des rotations externes ou bien même le réaliser uniquement en statique. Mais tu peux aussi le faire suspendu à la barre ou bien sur les stations de dips. Bref, encore une fois c'est à toi d'être créatif. Donc pour résumer, voilà les trois points clés de cette vidéo. Premièrement, faire des exercices d'abdos dynamiques avec de multiples répétitions. C'est loin d'être optimal si ton but c'est de construire un gainage solide pour pouvoir réaliser des mouvements avancés. Par contre, c'est utile dans le cadre où tu es encore débutant, que tu commences juste ton entraînement au poids de corps et que tu veux développer ton schéma corporel. Deuxièmement, si tu veux des abdos visibles, il n'y a pas de secret, ça se passe en cuisine. Et dans ce cas là, je te mets le lien vers ma vidéo de nutrition juste au dessus pour que tu puisses aller voir. Et troisièmement, opte pour des exercices de gainage intense et des exercices de compression pour améliorer ta faculté à ramener tes jambes le plus près possible de ton buste. Voilà en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu comme d'habitude. Et si jamais t'es intéressé par du coaching en ligne, que je te coach et qu'on avance ensemble sur tes objectifs, c'est possible. Tu peux regarder le premier lien en description. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !